bonjour à tous ma galie fille de lune tarot j'espère que vous allez bien nous voilà un tirage presque privé pour aller voir où est ce qu'on en est qu'est ce qui arrive à nous bientôt comment prendre cette arrivée qu'en faire une aide pour bien gérer les choses savoir ce qui va en sortir et puis un petit conseil aussi parce qu'on en a besoin quand même on n'est pas des sauvages on va aller voir ça bien sûr comme d'habitude c'est un tirage privé je ne sais pas le message mais quand je sors la vidéo le titre est là soudainement on va aller voir je suis très intéressée de savoir ce qui va arriver prochainement sur quoi est ce que les cartes et les énergies ont envie d'attirer notre attention on fera une extension à ce tirage bien entendu pour ceux à qui ça parle l'extension vous la trouvez dans la petite boîte juste en dessous de la vidéo ça vous amènera sur vimeo il y aura une petite bande annonce on mettra déjà quelques cartes où on ira voir une étape est ce que c'est une étape ou est ce que c'est un grand pas ce qui arrive au devant de vous ce qui reste dans l'ombre le regard et de votre entourage les vues du monde autour de vous et des conseils plus guidés j'ai envie de faire ça par les oracles à donc un peu plus intuitif je dirais donc ça je me rappelle d'une de mes consultantes dans tirage privé qui m'a dit magali c'est quand vous c'est quand vous rigolez le plus en fait et quand les choses sortent naturellement que ça touche le plus vrai donc on va aller voir ça dans l'extension on va se détendre un peu avec des oracles et on va canaliser si ça vous parle comme je vous l'ai dit vous trouvez l'extension dans la petite boîte juste en dessous si vous achetez les extensions pour soutenir la chaîne vous savez à quel point c'est important pour ceux qui le font pour ceux qui le font je pense que vous le savez sans vous je pourrais pas continuer tout simplement donc un immense merci alors allons voir allons voir allons voir je suis relativement excité pour ce tirage il faut vraiment que je me canalis pour ce nouveau tirage allons voir où est ce que vous en êtes qu'est ce qui arrive à vous bientôt comment prendre cette arrivée et qu'en faire il y en avait trois qui se sont retournés en même temps dans ma main je les sentis on en prendre une pour commencer allons voir allons voir à l'empereur on va se positionner comme ceux-ci alors où est-ce que vous en êtes ah bah oui on a des envies on a des envies on a des envies à ce denier à l'envers j'aimerais bien j'aimerais bien m'engager j'aimerais bien avoir quelque chose que je puisse développer et développer développer mais je sais pas encore exactement quelle forme ça doit prendre je sais pas encore j'ai envie de m'investir j'ai envie de j'ai envie de créer j'ai envie de fonder j'ai envie de structurer j'ai envie de alors c'est part parce que c'est vrai que les deniers c'est la valeur mais c'est aussi la paix j'ai envie de sécurité j'ai envie de quelque chose où je peux revenir dessus je peux regarder je peux travailler les choses mais à l'envers c'est encore une envie c'est encore un projet j'ai presque envie de dire c'est aussi un camarade de chemin de vie l'as de denier parce que on sait que c'est autant un outil qui nous aide à nous développer que nous qui aidons à développer ce potentiel qui est l'as de denier je m'installe je fais comme chez moi qu'est ce qui arrive à vous bientôt oh bah dis donc le bonheur le bonheur le bonheur mais alors le bonheur à l'envers avec ce soleil j'ai envie de dire le bonheur mais presque l'idée que bien sûr alors tout le tas le tarot des moments mystiques à bien sûr plein de lumière bien sûr plein de beaux moments toujours avec la le consensus que parce qu'il y a du blanc il faut du noir et est ce que je trouve intéressant c'est que pour moi le soleil à l'envers c'est ou quand on ne veut pas être au devant de la scène donc on veut tout ce qui va avec le côté solaire et ce qui arrive c'est aussi directement un coup de projecteur sur la façon dont vous aimez les choses tout simplement dont vous voyez votre vie un côté très solaire mais quelque chose où vous pouvez quand même rester un petit peu en retrait soit parce que être directement dans les projecteurs ça peut brûler soit parce que vous avez encore plein de rêves à réaliser et que vous savez qu'avec tout ça ça à quoi trop ça accroîtrera waouh à croire ça agrandira encore votre capacité à alors j'ai envie de dire être heureux mais aussi à prendre du recul et encore mieux apprécier les périodes de plaisir pas facile de se dire des fois il ya des choses qui passent tellement vite parce que le soleil c'est le moment aussi où où on accepte de s'arrêter à un feu rouge parce que la voiture d'à côté elle a une musique qu'on adore on accepte de s'arrêter un feu rouge on s'arrête mais on s'arrête un peu plus longtemps qu'on ne le devrait il ya des klaxons derrière juste parce qu'on veut écouter c'est ce moment où on se permet de se poser avec 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 la la l'acceptation totale du fait que ça va passer que c'est quelque chose de bref que c'est quelque chose d' intense et que c'est comme ça c'est comme le parfum des fleurs c'est comme à manger quelque chose de délicieux ça reste et puis après ça repart mais là c'est quand même du du vrai bonheur mais avec un petit côté on ira éclaircir le pourquoi il est à l'envers ce soleil comment prendre cette arrivée et qu'en faire j'aime bien parce que pour moi le roi de denis à l'envers celui qui prend des notes je vais réussir je vais je vais ancrer les choses je vais continuer ça va marcher je vais produire je vais produire je vais produire mais je suis pas tellement matérialiste au final j'ai envie de faire certaines choses j'ai envie de réaliser certaines choses mais peut-être pas jusqu'au bout et c'est intéressant parce qu'on a l'impression que ça vous demande pas d'aller jusqu'au bout d'un potentiel n'aide pour bien gérer les autres les choses tant mieux le set de deniers la récolte récolte surprise récolte vous voyez elle a elle a planté alors il ya plein de fleurs dans son buisson et puis là une pomme et là bas mais enfin je veux qu'est ce que je vais faire de ça étrange parce que là moi à la base je vendais des fleurs et c'est cette idée de patienter pour avoir une récolte plus grande c'est aussi accepter alors ce que je pense vraiment que c'est accepter là et c'est pas fragilité des choses que même si on se dédie à la cause comme cet as de deniers même si on veut alors s'enrichir de tous les deux dans tous les sens du terme que ce soit de la sécurité affective professionnelle familiale des relations qu'on peut y mettre aussi son sens son âme et ses tripes il ya aussi des choses qui apparaîtront comme ça sans avoir été prévu du tout et je pense que ce roi de deniers à l'envers c'est c'est aussi ça c'est à dire que vous pouvez gérer les choses vous pouvez les organiser vous pouvez les planifier vous pouvez observer essayer de perfectionner mais garder quand même un un une petite place pour l'inattendu et que ça ne vous déstabilise pas pour autant le roi du raisonnement le roi de l'objectivité aussi et le conseil de coupe à l'envers assez drôle le roi d'épée qui a besoin dans cette finalité on dira de regarder les choses pour ce qu'elles sont et de prendre ce qui arrive comme argent comptant alors je parle d'argent parce qu'on a beaucoup de deniers et que j'imagine que vous avez besoin alors j'ai envie de dire vous avez besoin de sécurité et ce roi d'épée il est là et il dit mais à quel point en fait parce que le deux de coupe à l'envers c'est la connexion et la déconnexion par rapport à quelque chose ou à quelqu'un que l'on aime très profondément que ce soit un travail que ce soit un ami que ce soit une situation de vie un pays une ville et cette idée qu'il ya toujours des moments où ça se déconnecte et ça se reconnecte qu'il ya toujours des moments où on se ressemble et on se et où on est très dit on est très différent en même temps et là il ya quelque chose qui est infiniment positif avec ce soleil mais il ya aussi alors j'ai presque envie de vous dire je pense qu'il ya quelque chose que vous devez prendre au sérieux à la légère quand même parce qu'il ya probablement des aspects qui seront surprenants des aspects des aspects qui seront riches de quelque chose que vous n'attendez pas forcément avec ce set de deniers et qu'il faudra les voir pour ce qu'ils sont en tant que roi d'épée c'est à dire objectivement j'avais pas pensé que ça se passerait comme ça j'avais même pas imaginé j'avais pas prévu j'avais pas à aucun moment je me suis même ouvert à ce genre de choses parce que notre roi de deniers à l'envers il peut parfois être un peu fermé dans ses façons de voir les choses il peut parfois être un peu plan plan il peut parfois être à la limite de comment on appelle ça quand on reste trop chez soi je trouve pas le mot il ya quelque chose avec une routine il ya quelque chose où on oublie de s'étendre aussi dans la découverte même si ça prend du temps même s'il faut j'ai envie de dire déployer ses ailes donc un grand bonheur teinté j'ai envie de dire teinté mais teinté de avec ce set de deniers deux choses qui quand même vous apportent alors j'ai envie de dire de la plus-value de toutes les façons possibles et imaginables mais surtout de la façon dont vous recherchez puisque vous vous êtes cette tasse de deniers même si cette tasse de deniers est à l'envers même si vous savez pas exactement c'est comme si vous aviez plein d'ingrédients sur votre liste et que vous ne saviez pas la recette encore et que là vous vous lancez sur quelque chose parce que on vous a vous avez vu une superbe image vous avez entendu une recette à la radio c'était trop rapide pour prendre des notes et c'est parti j'essaye et au final ça donne quelque chose où vous savez pas si vous pourrez le refaire c'était pas si mal du tout du tout du tout mais objectivement vous savez aussi que la prochaine fois que vous écouterez la radio vous essayerez de mettre vite fait un calepin et un stylo parce que là si ça sort quand même comme ça c'est de la chance et ce roi d'épée il a l'objectivité de dire c'est de la chance c'est du bol mais avec ce soleil le bol on en a le bol on en a alors je voudrais une autre carte pour ce soleil à l'envers qu'est ce que parce que pour vous c'est aussi cette idée de qu'est ce que c'est le bonheur en soi un as de denier c'est un projet c'est quelque chose qui vous investissent quelque chose qui vous donne envie c'est un potentiel mais de quoi ça doit s'accompagner pour que vous vous soyez heureux à 100% de quoi est ce que ça doit de quoi est ce que vous devez faire une priorité pour que pour vous ça soit quelque chose où vous arrivez à le faire fonctionner d'une manière complètement naturelle organique ça grandit sa pousse ça vous avez des choix vous avez bien sûr de du travail n'y a pas de souci mais il faut quand même que ce soit quelque chose qui ait du sens pour vous je pense cavalier de coupe à l'envers c'est drôle l'émotionnel cavalier de coupe à l'envers deux de coupe à l'envers ça n'a pas ça n'a pas le ça va pas vous parler comme vous avez envie ou comme vous avez l'habitude que ça vous parle parce que le cavalier de coupe à l'envers c'est un grand maladroit de l'émotionnel c'est aussi un grand maladroit de la communication tout simplement et pourtant il ya du soleil et pourtant il ya du bonheur et pourtant c'est une communication qui apporte forcément du positif pourquoi est ce que notre cavalier de coupe il est à l'envers cavalier de coupe bien entendu grand rêveur cavalier de coupe un peu handicapé à l'envers un peu édique handicapé de l'émotionnel je dois dire que ce soit quelqu'un qui vous apporte une idée que ce soit une énergie qui soit moins mature que vous on dira il ya quelque chose dans dans cette beauté de ce partage relationnel qui est un peu bancal on dira qui est un peu bancal ça c'est l'officialisation la justice l'équilibre mais c'est aussi et on l'a vu avec ce roi d'épée chercher à trancher certaines choses et avoir une vraie objectivité alors autant sur les tenants que sur les aboutissants sur ce qu'on doit recevoir que sur ce qu'on doit donner alors est ce que qu'est ce que vous vous allez devoir donner à quelqu'un ou à quelque chose qui arrive avec beaucoup d'envie mais pas beaucoup justement de alors j'ai presque envie et puis de vous allez vous donner une chose qui est là avec quelque chose d'aussi solaire que cette carte du bonheur absolu mais qui a aussi besoin de d'avoir d'accord des deux à c'est ça accordé coeur et raison accordé Comme si vous vouliez, on reparle de cette recette, mais comme si soudainement il y avait quelqu'un qui vous disait, mais non, si tu mets ça en plus, ça sera parfait. Parce qu'on sait bien que telle chose, le bicarbonate de soude, ça tempère l'amertume, etc. Il y a quelque chose avec des directives, je pense que vous n'attendez pas forcément non plus. Quelque chose qui veut dire, si moi je tempère mon émotionnel, toi tu dois faire la même chose. C'est pour ça qu'on a ce 2 de coupe à l'envers. C'est pour ça que ce conseil, ça veut aussi dire, est-ce qu'il faut avoir de suite un coup de cœur, un coup d'envie, un coup de joie, pour que les choses soient productives, ou est-ce qu'au contraire, on peut continuer à faire marcher les choses, en tant que bon roi de denier, sans avoir programmé la suite, sans avoir programmé le résultat tout court. Alors, c'est intéressant aussi parce que cette justice, elle amène et elle appelle à l'ordre de tout ce que vous avez fait auparavant, de tout ce que vous avez recherché auparavant, de tout ce que vous avez mis comme effort, comme précision. Est-ce que c'est précis ce que vous recherchez ? Est-ce que cet as de denier, vous savez, si pour vous c'est quelque chose qui va durer 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, est-ce que c'est jusqu'au bout de votre vie ? Est-ce que dans votre projet, votre potentiel, votre envie de créer, co-créer, fonder, vous avez déjà tous les éléments ? Et est-ce que vous êtes prêts à y mettre tout le travail nécessaire ? Parce que cette justice, elle est aussi impartiale dans le sens où vous allez recevoir ce que vous êtes prêts à mettre. Pas plus, pas moins. Tout le travail, tout le côté flou, si c'est flou, alors ça vous sera donné en flou. Tout simplement. Plus vous êtes précis, plus la justice rend un résultat précis. On est au décimal près là, messieurs, dames. Alors, roi de denier à l'envers, on voit, c'est intéressant, je pense que, il faut que j'arrête de dire, c'est intéressant. Le roi de denier à l'envers, bien sûr, celui qui gère l'aspect matériel des choses, celui qui est aussi là pour faire en sorte que les choses tournent, mais il n'a pas, quand il est à l'envers, justement, le résultat importe peu. Un peu comme s'il fallait qu'il y ait un certain ordre, de toute façon, mais je pense qu'il faut y mettre beaucoup de raisons. J'ai déjà l'impression que vous allez voir et vous allez être mis en face de choses avec des limites, parce que cette justice, elle met les choses dans des boîtes, des étiquettes sur les boîtes et les boîtes sur des étagères qui sont elles-mêmes numérotées. Il y a cette idée presque de devoir calibrer les efforts. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte pour ce roi de denier à l'envers ? Cavalier de denier à l'envers. Alors, toutes les expériences où ça a été à peu près, il faut s'en servir. Toutes les expériences où vous savez que vous les avez ratées de ça, si j'avais dit ça, ça aurait pris complètement un autre virage. Si j'avais répondu à ce coup de téléphone, si j'avais compris ça de cette manière-là. Il y a soudainement une rétrospective et il y a aussi un comparatif par rapport à ce que vous avez compris des situations passées où vous vous êtes un peu perdu en chemin. Les moments où c'est vous qui avez été Jojo l'escargot, comme on l'appelle notre cavalier de denier à l'envers. Comment prendre cette arrivée et qu'en faire ? On a l'étoile, rien de plus. Comme vous le savez, pour moi c'est la carte de... On est exactement là où on devrait être. Il y a forcément des leçons à tirer de tout ça. Gardons la foi, remplissons notre panier d'osiers. Parce que là, c'est... Je pense qu'il y a quelque chose qui arrive au devant de vous qui est beau et bancal. Il faut peut-être que je le mette dans le titre, ça. Et il va falloir faire avec. Comme si, soudainement, de choses qui avaient grandi, il y avait maintenant des choses qui arrivaient, comme des ramifications, etc. Ces ramifications avaient vraiment leur importance pour la suite. Et qu'il faut vraiment voir les choses telles qu'elles sont. C'est drôle parce que cette justice, elle a les yeux bandés, bien sûr, elle ne veut pas être influencée par les choses extérieures. Le roi d'épée, qui est là pour regarder les choses et dire ça, ça marche, ça, ça marche pas, ça, ça marche, ça, ça marche pas. Il a les yeux grands ouverts. On est très honnête par rapport à ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Par rapport à ce qu'on réalise et par rapport à ce qu'on foire. Vraiment. Parce que moi, le roi de Denier à l'envers, quand faire, comment prendre cette arrivée, c'est vraiment aussi quelqu'un qui dit les erreurs, c'est humain. Le roi de Denier à l'endroit, il ne fait pas d'erreur. C'est un banquier. Le roi de Denier, il calcule, il regarde, c'est un perfectionniste, il est là, ça va marcher, ça roule, ça. Là, c'est un côté, bon, je vois exactement où je veux aller, je vois exactement ce que je veux faire. On va voir aussi comment les choses vont se passer. C'est plus un courtier de la bourse, si vous voyez ce que je veux dire. On y va, c'est parti. Bon, à part que, en résultant, vous avez quand même ce roi d'épée qui se dit, je vais quand même pas mettre mon argent sur telle chose et telle chose, parce que je vois bien comment il marchait. Il y a un côté où vous êtes obligés de vous appuyer aussi sur des choses qui sont hyper réalistes, hyper concrètes. Et pas seulement en vous disant, oh, ça va changer dans le temps de temps, ou ça va tourner, ou ça va basculer. Non, il y a quelque chose qui est très présent, même si vous regardez très loin. Je voulais, j'allais dire, je voulais une autre carte pour ce 2 de coupe en conseil. Et on a le 6 de Denier. Je vous ai dit, on en revient à ce que j'ai dit au début. Qu'est-ce que vous êtes prêts à donner ? Qu'est-ce que vous êtes prêts ? Qu'est-ce que vous êtes prêts à recevoir ? Le 6 de Denier, en plus, elle a une balance, elle. Le 6 de Denier, la carte de la charité. Le 6 de Denier aussi, la transformation, parce qu'on sait que quand on donne quelque chose, ça va forcément avoir de l'écho. Et si on est prêt à donner énormément de temps, c'est pour que quelqu'un ou quelque chose prenne aussi le positionnement qu'il doit prendre. C'est un échange, pour moi, c'est un échange de force, le 6 de Denier. Ça ne vous draine de rien du tout. Ça vous apporte quelque chose parce qu'il y a un résultat qui se forme au devant de vous. Ce n'est pas parce que ça vous donne quelque chose à vous, mais ça apporte une transformation ou ça apporte un équilibre. As de Denier, As d'Épée à l'envers, en dessous. Je crois que tout se résume à... Qu'est-ce que vous voulez exactement ? Parce que ce qui arrive là, ça va être à la hauteur de la précision que vous avez dans la tête. Et si ce n'est pas précis, alors il faudra aller avec le vent, il faudra surfer sur la vague, il faudra voir les choses telles qu'elles sont avec les ratages et avec les réussites, et il faudra être prêt à jouer des coudes pour faire en sorte que les dommages collatéraux se réparent d'eux-mêmes. On va aller voir l'extension. On va aller voir, comme je vous l'ai dit, si ça, ce soleil, ce cavalier de coupe, c'est une étape ou un grand pas, ce qui reste dans l'ombre, ce que l'entourage peut vous amener aussi. Et puis on prendra des oracles. Allons-y ! Si vous m'y retrouvez, vous avez l'extension dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, j'espère déjà que ça vous aura mis des étoiles dans les yeux. À bientôt ! Merci beaucoup, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada